coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de unboxing d'un diamond painting que j'ai acheté sur le site diamond art club donc on va regarder un dp en diamant carré aujourd'hui qui s'appelle the edge of enchantment je l'ai trouvé mais magnifique cette image là c'est tout petit donc on la voit un petit peu mal c'est de meredith delman en diamant carré comme je l'ai dit 70 par 87 c'est assez grand c'est très grand avec des ab donc on va la regarder je sais même pas si j'ai vu un unboxing de ce dp sur youtube donc j'ai vraiment hâte de l'avoir aïe aïe je crois qu'il va y avoir beaucoup 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 de diamant cette toile excusez moi là là et là on a un de ces nouveaux toquets c'est cool donc on a aussi là la feuille donc voilà la petite feuille la petite étiquette autocollante comme ça après découper qui vous donne le nom de l'image le nom de l'artiste le type de dame de diamant et la taille est ce que je fais maintenant moi ça c'est que je mets sur le côté de la boîte parce que je les empile je les range dans un nouvel endroit et je les empile donc je les mets ici en fait comme ça je peux voir voyez sur ça je peux voir en fait qu'elle dépaissait voilà juste comme ça vous pouvez mettre ça dans un cahier de suivi aussi si vous voulez donc ouais ça ça va être recyclable du coup et ça c'est un des nouveaux toquettes réutilisable et recyclable on va voir qu'est ce qu'ils ont mis comme mochi et comme aimant donc oui ça se pourrait que si vous achetez ce kit là vous n'ayez pas tout à fait les mêmes articles que j'ai là dedans en fait ça se pourrait que ça soit un petit peu différent pour vous alors il donne déjà beaucoup de sachets refermables qui est bien et je les trouve de bonne qualité je les utilise pour organiser mes strass dedans pour mettre mes strass il y a des pinces qui sont très pointus avec le nom de la marque juste là diamond art club voilà là comme ça on a un stylé en boucle simple avec la petite mousse pour mettre autour voyez juste comme ça et on dirait qu'on a deux multi placeurs j'arrive jamais à les rentrer voilà comme ça pour ceux qui commencent et il donne un multi placeurs de 4 donc ça vous le mettez là ça vous permet d'aligner quatre diamants vous voyez vous mettez la serre là dedans et ça c'est un de sept voilà donc 4 et 7 pour ceux qui aiment utiliser les multiples à ça ensuite il donne du washi tape oh il est beau celui-là regardez ça avec toutes ces fleurs donc c'est ça que je vous dis peut-être que vous n'allez pas recevoir ce même washi tape qui si vous utilisez si vous commandez cette toile ça risque d'être quelque chose de différent il est très beau celui là je pense que ce sont des rouleaux de 5 mètres je compare ça avec ce que je commande d'habitude sur aliexpress et le 10 mètres c'est un peu plus un peu plus épais là on a aussi une jolie rose c'est un aimant voilà juste comme ça on a des morceaux de cire on en a deux normalement voilà en forme de coeur qui ce qui est mis dans ce contenant et finalement on a le plateau c'est là dedans que vous allez mettre vos diamants et à le petit stopper là que vous mettez comme ça une fois que vous avez mis des diamants dedans par exemple pour secouer ça ça va vous éviter que les diamants ils partent donc voilà tout est très complet donc vous avez tout ce qu'il vous faut mais vraiment tout ce qu'il vous faut pour démarrer avec le diamond painting pour ceux et celles qui commencent par exemple voilà alors la toile à j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de voir les couleurs ça vient dans un sachet refermable comme vous pouvez le voir et moi en fait ce que je fais à la fin d'un boxe est généralement ces jolies couleurs jeu je remets tout dans le packaging original et même là dedans donc je garde ça alors qu'est ce que j'ai tiré là ouais ça c'est le petit la petite note qui dit merci de engie qui est la propriétaire ça vous dit qu'est ce qui est inclus dans le kit ça vous donne des trucs et des astuces là vous pouvez scanner si vous voulez et il y a un groupe facebook vip je vous mettrai le lien en barre d'infos j'y fais j'y suis dans le groupe et c'est cool parce qu'on peut voir les dp qui sont finis de tous les membres les dp qui sont en cours et là vous avez des instructions voilà et là ce qu'on vous donne c'est une autre fiche donc tout ça c'est autocollant en fait je sais pas si maison je pense que les ongles sont assez grands mais assez long pardon assez grand pour vous montrer mais qu'est ce qu'elle fait là là elle est dans la cuisine je sais pas elle doit sentir le repas qui est en train de cuire j'y arrive pas mais tout ça c'est autocollant donc vous pouvez décoller là et et coller ça dans un cahier ou n'importe où donc ça vous donne le nom de la toile l'artiste vous pouvez mettre votre date de début et date de fin regardez cette image comme elle est trop 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 belle j'adore la palette de couleurs j'adore que ça soit une fée avec tous les papillons l'arbre les couleurs sont juste splendides dans ce dp là ça vous donne le type de diamant la taille et on a au total dans ce dp on a que 51 couleurs j'aurais pensé en voir plus 58 51 couleurs ensuite là vous avez les symboles qu'ils utilisent sur le dp et là vous avez les codes dmc qu'on retrouve que l'on retrouve pardon sur les sacs vous voyez là par exemple c'est le 154 donc ce diamant là c'est le code 154 en dmc et vous allez le placer sur ce symbole là qui se trouve sur la toile c'est très simple le diamond painting c'est rien de rien de compliqué il faut pas compter enfin c'est tout c'est tout fait pour vous et dame un art club ils utilisent des diamants spéciaux qu'on appelle des diamants ab et je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est et dans cette toile il y en a quatre quatre différents c'est tout ce qui est en dessous du chiffre 150 parce que les dmc en dp ça commence à 150 donc tout ce qui est en dessous ça va des diamants différents la plupart du temps on va avoir un blanc bleu foncé je pense un violet et certainement un rouge ou orange et vous voyez ce sont des symboles alpha numérique et il ya aussi des dessins comme ça le rond ça c'est tout le temps le 310 il ya des flèches le pourcentage de la vague enfin la vague ça c'est plutôt le approximatif donc c'est ça il ya une variété de symboles et tout est bien lisible donc ça c'est cool souvent avec les flèches je regarde là mais ça vous voyez ils ont utilisé ça et ça ça se ressemble c'est juste inversé bon les couleurs sont assez différentes donc ça a l'air d'aller et tout ça c'est prêt découpé donc c'est prêt vous voyez pour vous à être mis directement sur des petites boîtes ou sur vos sachets refermables donc voilà pour la légende ça ça va être recyclage les diamants ils sont là ils sont magnifiques regardez cette belle palette de couleurs j'adore 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 magnifique palette de couleurs dans ce dp on va regarder les diamants plus en détail tout à l'heure on va regarder d'abord la toile alors on la regarde dans ce sens là vous n'allez pas la voir au complet là voilà là je peux la monter jusqu'à où jusqu'à là à peu près il va falloir je vous la montre en plusieurs fois elle est magnifique alors le seul truc que j'ai vu que j'aime pas trop au niveau de la conversion de cette image en dp ce sont ses orteils vous voyez comme c'est bizarre là donc moi je vais essayer d'arranger ça de mon côté parce que j'avoue que là c'est très bizarre mais je me suis dit oh ça va c'est juste un petit ajustement que je vais faire manuellement c'est pas pour ça que je ne vais pas l'acheter je pense que ça peut s'arranger assez facilement une fois que je travaille dessus et avec le layout que d'ailleurs on a refait à mettre sur le site donc là voilà elle est trop belle donc vous voyez ça s'aplatit assez rapidement le haut en revanche monte encore ce que vous pouvez faire avec les toiles de diamond art club c'est les rouler dans le sens inverse c'est un tissu qui est très doux et c'est de la colle coulée donc du coup vous pouvez vous permettre de rouler votre toile dans le sens inverse pour les aplatir plus rapidement souvent c'est ce que vous allez voir sur youtube vous allez voir les youtube heures faire ça juste parce que c'est plus rapide là si je vous montre donc vous voyez il ya le doux atmexius parcours de diamond art club c'est trop beau en haut à gauche il y à la légende vous voyez c'est ce qu'on vient de voir sur la feuille autocollante avec le nombre de couleurs les symboles et les dmc il y à la même chose ici en bas à droite elle est tellement belle j'ai tellement envie de la convencer elle est magnifique je ne regrette pas du tout mon achat et là en bas et là en bas vous avez la garantie donc si vous avez des problèmes contactez les ils vont vous aider vous avez les réseaux sociaux je vous mettrai le lien vers les réseaux sociaux en barre d'infos sous la vidéo vous avez un code là de 10% et là vous avez l'image originale le nom la taille l'artiste et ça ça a été licencié à travers tait donc je le rappelle que dame en a peut-être collaborer avec des artistes donc du coup ce qu'ils vendent c'est légal tout est légal avec eux ce sont pas des images volées mais elle est trop trop belle je l'adore alors maintenant vous l'avez vu dans son ensemble je vais rapprocher la caméra donc ouais souvent ce que je pense c'est du confetti et des blocs alors confetti c'est lorsque vous changez de couleur assez fréquemment là par exemple j'envoie un petit peu dans sa robe et le blog c'est quand vous avez vraiment des grosses sections de la même couleur du même code dmc du même diamant dans ceux des pays on va regarder un peu comment ça se présente j'ai l'impression que là c'est beaucoup de lignes ouais regardez ça vous voyez là dedans il ya beaucoup 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 de lignes donc avec le multi placeurs ça va aller assez vite moi j'utilise beaucoup le multi placeurs en même temps ça vous permet de voir la qualité des symboles vous voyez comme c'est bien 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 lisible il ya aucun problème pour lire ça donc ouais l'arrière-plan là c'est beaucoup de lignes l'arbre vous voyez comme c'est ça il ya des zones où il ya plus de confetti avec le 4 comme par exemple là vous voyez vous changez un petit peu là vous changez un petit peu et là vous avez des zones où il ya des mini mini blocs où vous pouvez mettre vous pouvez utiliser par exemple votre multi placeurs donc il ya beaucoup de lignes là encore et les symboles sont beaux les symboles sont très beaux on va regarder son visage et ses ailes ouais ça va être magnifique c'est une fois que c'est fait vous voyez dans la robe là il ya des lignes avec le hum et des mini mini lignes là c'est plus confetti dans sa robe ses cheveux ce sont des lignes sont kimono parce qu'on dirait qu'elle porte un kimono ou une robe je sais pas ce sont des mini lignes c'est plus du confetti ces jambes vous voyez c'est du lit cd ce sont des lignes la couleur peau et le l'arrière-plan là ce sont différents blocs et encore une fois c'est bien visible voyez à des blocs 2 égale de e de x et de ça et les papillons les papillons c'est plus du confetti ouais les papillons c'est plus du confetti luna je sais pas pour elle se plaît c'est ça sa robe c'est plus du confetti et dans cette partie là là on a beaucoup beaucoup de lignes vous voyez pas tout là elle est tellement grande que il faut que je déplace la caméra en fait voilà c'est ça là il ya beaucoup de lignes et là aussi à beaucoup de blocs donc ouais c'est un petit un petit mélange je dirais que c'est principalement des lignes dans ce dp avec quelques sections de confetti dans sa robe dans les papillons et ouais peut-être un petit peu ici là de confetti ici mais ouais c'est un mélange des deux donc moi je pense que je vais bien amuser à travailler sur ce dp qu'est ce que vous pensez de la conversion mais est ce que vous êtes d'accord avec moi que ces orteils là c'est bizarre la façon dont c'est converti comme je vous le dis je vais essayer de d'arranger cette partie qui est juste à la couper ça peut-être enfin je veux dire cette partie qui est juste là je vais essayer de faire en sorte que ça continue au niveau de sa robe parce que je peux attendez ce que c'est sa robe non c'est pas sa robe c'est plutôt les racines de l'arbre vous voyez les racines de l'arbre et là on voit ces orteils mais c'est ça je sais pas qu'est ce qu'il s'est passé là le premier orteil est trop long en fait donc c'est ça que je vous dis je vais essayer de faire les racines de l'arbre qui monte jusqu'ici et du coup ça va couper un petit peu cette orteil je sais c'est bizarre mais regardez ça je les remarquais avant de l'acheter et je me suis dit c'est pas grave c'est pas grave c'est quelque chose que je peux arranger ça va être comme c'est pas moi une dizaine de symboles que je veux arranger donc voilà voilà au niveau de cette toile moi je l'aime beaucoup et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à travailler dessus avec ces super belles couleurs donc ce que j'aimerais faire maintenant c'est regarder les diamants avec vous donc on va retourner ça on va passer à travers les diamants et on a sur le sachet comme d'habitude le numéro de modèle avec le nom du dp et on a encore une fois la palette de couleurs là mais je vais l'ouvrir alors là voilà my god que j'aime ça j'adore 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 c'est magnifique je sais pas si ça se verrait mieux avec le flash ouais ça se voit mieux avec le flash regardez ça je vais l'enlever parce que je sais que j'ai pas beaucoup de batterie qui me reste sur le téléphone mais ouais de jolies roses joli violet en plus ce sont les nouveaux diamants donc ça va être un réel plaisir à travailler cette toile je le sens il ya un abella qui est juste magnifique ok j'essaie d'arranger un petit peu ça en ribambelle là il ya quand même des gros sachets dans ce dp là souvent on voit des sachets avec des petites quantités mais il n'a pas beaucoup c'est là mais il n'a pas beaucoup donc au niveau de la qualité généralement j'aime vous montrer ça dans les couleurs plus pâle donc je pense que ce sont les nouveaux diamants qui sont d'excellente qualité ce sont des diamants en résine ça s'emboîte très bien il n'y a pas de il n'y a pas d'espace en fait dans leur dp là en ce moment au moment où je filme je travaille sur le dp mystère de sophia riekinen je pense qu'elle s'appelle et j'ai c'est la passe parfaite en fait j'adore 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 je suis obsédé avec les nouveaux diamants de damen or club et là la pause enfin c'est trop bien donc ouais ce sont des diamants d'excellente qualité comme je l'ai dit en résine avec des endos bien plat les bords sont bien bien taillés c'est pas rugueux vous voyez regardez il ya un qui s'est incrusté mais ça c'est pas grave il y en a plusieurs mais ouais ce sont des des traits très beau diamant j'adore travail avec ça alors on va commencer avec ça donc déjà il y a trois paquets de 310 le 310 et le noir pour ceux qui commencent à faire du dp c'est un dmc qu'on retrouve assez fréquemment dans les dans les diamond painting ensuite regardez cette ribambelle là comme c'est beau les couleurs je vais baisser un petit peu la caméra ces couleurs pastels on a deux sachets de 333 on a un sachet de 3824 977 126 126 c'est le premier avait je vais le couper parce que tout à l'heure je vais vous montrer où est ce qu'ils ont décidé de les incorporer sur le dp et ça je veux le mettre là bas donc tout à l'heure j'en ai parlé brièvement le abc pour horreur boréal est ce qu'ils font c'est que sur la surface du diamant il appose cette couche n'a créé vous voyez combien plein de reflets différents dedans comme ça brille différemment et il est place de façon très stratégique sur le dp on va voir tout à l'heure je voulais dire magnifique le 819 on a trois sachets c'est certainement pour sa peau ensuite on a du 3836 deux sacs non trois sacs voilà bien plein on a vu 900 63 ou du 983 peut-être 983 3834 on a trois sacs de celui là ensuite on a 154 3726 on en a deux trois mille 830 on en a deux 159 on en a deux trois mille 341 on en a deux 356 on en a deux 754 on en a aussi deux et le 3727 qui est super beau c'est comme un vieux rose là c'est magnifique ça me tente de la formation une fois que je finis la toile mystère on va voir 435 989 986 987 vous voyez ce sont 3 3 vers différents 841 368 799 3782 608 948 758 ou 136 303 33 33 pardon 333 333 471, 433, 3827, 893 et 3708. J'avoue qu'il y a des chiffres qui ne sont pas trop faciles à lire. Bon, maintenant, je pense qu'avec la légende, ça ira. 3340, 666, ça, c'est une couleur magnifique. 938, 340, 745, 3835, on a deux sacs. 141, c'est l'avant-dernière AB, c'est un AB qui est blanc et qui est très beau. Donc là et là. Donc le AB blanc, la couche n'a qu'une mètre sur la surface, c'est rose, beaucoup, beaucoup de rose. Vous voyez, c'est magnifique, ça aussi. Là. Ensuite, on a deux sacs de 160, deux sacs de 951, du 3771, on a aussi deux sacs. 3 746, 712, 161, on a deux sacs. Et cette couleur magnifique, c'est le 110. Je ne sais pas si je l'ai déjà reçu dans un VT, celle-là. Ça, c'est un joli rose. Magnifique. C'est presque courail, je devrais... Ouais, c'est... C'est rose orange, c'est comme courail, ça. C'est trop, trop beau. C'est vraiment beau. Donc on va regarder où ça se place sur la toile. Et ensuite, je vais baisser, il va falloir que je commence le repas. Oh là là. Mais cette toile ! Ça, c'est pour vrai que je la commence. Ça, c'est pour vrai que j'ai toujours une Diamond Art Club en cours. Vous savez que toile mystère, en fait, je fais une case dès que je finis une ligne sur mon DP principale. Mais peut-être que je vais faire un... Je vais faire une... Comment on appelle ça ? Quand on change les règles. Alors, au niveau DAB, pour récapituler, on a ces quatre-là qui sont juste magnifiques. J'adore. On va commencer avec le premier qu'on a sur la légende, c'est le 110, c'est celui-là. Et sur la toile, c'est le symbole 1. C'est vraiment le chiffre 1. Et on le retrouve dans ses ailes, en fait, dans toutes les sections qui sont plus rosées, en fait. On le retrouve là. On le retrouve aussi... Je vais bouger ça. On le retrouve aussi dans cette section-là. On le retrouve un petit peu là, en dessous de son buste. On le retrouve même un petit peu dans sa poitrine. On le retrouve là. Et certainement dans le bas de sa robe. Oui, on le retrouve... Il y a des lignes là de 1. Et il y a du 1 là aussi. Il y a des lignes de 1. Super. Ensuite, le deuxième qu'on a sur la légende, c'est le 126. Donc, c'est celui-là. Le violet. Ça, c'est le symbole 2. Alors, où est-ce qu'ils ont mis ce AB ? Le symbole 2. Je crois que ça va être un violet pâle. Sur la toile. Ce n'est pas toujours évident à voir. Pourtant, il y en a pas mal quand même. Vous voyez, il y a une grande quantité. Ah, le voilà. Je le vois. Ils l'ont mis ici. Vous voyez ces sections violettes pâles là ? Il y a là. Il y a quelques lignes là. Est-ce que ça va être plus dans le bas ? Oh oui. Ok. C'est dans le bas de la toile. Alors, est-ce que vous voyez tout là ? Oui. Ok. Donc, c'est vraiment... Ils ont mis l'emphase là, avec ce AB, dans tout le violet pâle que vous voyez là. Il y a là une tonne. Il y a plein de lignes dans le violet tout pâle. De là. Ensuite, le 3. Symbole 3 sur la toile. C'est ce bleu qui est magnifique. Donc, on va commencer du coup vers le bas, étant donné que j'ai la toile comme ça. Alors, là, il y en a dans la section bleue plus foncée, ici. Ça va être trop beau. Il y en a un petit peu ici aussi. Il y en a là, dans les parties plus foncées. Il y en a dans... Je crois que ce sont des fleurs, ça. Donc, il y en a dans les fleurs qui sont foncées. Donc, on dirait que c'est vraiment les parties bleues les plus foncées de la toile. Je me demande s'il n'y en a pas... Oui, il y en a dans les papillons, vous voyez. Il y en a dans les ailes des papillons. Et il y en a aussi dans sa cinture, là. Et ici. C'est trop beau. Et pour terminer le blanc, celui-là, c'est le symbole 4 sur la toile. Alors, le symbole 4, vous voyez tous ces petits points blancs ? Je crois qu'on les voit. Il y a plein, plein, plein de petits points blancs, là. Là, 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 là et là. Ben voilà, ça, c'est le AB blanc. Donc, c'est vraiment tous ces petits points. Il y a pas mal de petits points blancs, là aussi. Ça va être magnifique. Il y a deux gros sacs, donc il va y en avoir pas mal. Il y en a pas mal, là, là. Tout là. Il y a des lignes, là, dans les racines ou le tronc de l'arbre. Il y en a un petit peu dans ses cheveux. Les points blancs que vous voyez dans ses cheveux. Il y en a même... Ah non, il y en a pas dans ses ailes. Ah oui, il y en a dans ses ailes, mais vraiment pas beaucoup. Là encore, vous voyez autour des papillons, les zones les plus pâles. Ben, c'est ça, les zones les plus pâles autour des papillons, ça va être le AB blanc. Mais ça va être magnifique, ce truc. Ah là 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 là. Et là, alors qu'est-ce qu'on a là ? Il y en a un petit peu là, il y en a encore dans les points blancs qui sont là. Et là, toutes les lignes blanches, les lignes blanches qu'on a là là, c'est le AB, encore le AB blanc. C'est pour ça qu'on a deux gros sacs. Et ensuite, vous, ça ne vous empêche pas d'en rajouter en fait. Moi, ça se pourrait que j'en rajoute dans cette section là là. Ou du strass même. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais sûrement mettre des strass dans les papillons, quoi qu'il y a déjà du bleu AB. Mais peut-être dans le papillon vert qui est là. Et les papillons oranges, ça se pourrait que je mette du strass. Dans ses ailes, je pense qu'on avait vu qu'il y avait du AB aussi. Mais ça se pourrait que je mette du strass dans le haut de sa poitrine. Ça va être une bonne toile aussi pour faire des substitutions. Non, c'est une toile magnifique, 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 magnifique. Je ne regrette vraiment pas mon achat parce que je l'adore. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Un nouveau DP à rajouter dans la collection. Donc pour ceux et celles qui n'auraient jamais commandé sur le site de Damaner Club, j'ai un code en barre d'infos. C'est un code d'affiliation. Je suis affiliée avec eux. Si vous l'utilisez, ça vous donne 15% sur votre première commande. Et moi, en contrepartie, je touche une petite commission. Donc merci par avance si vous décidez de l'utiliser. Et puis, c'est ça. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce DP, si c'est quelque chose que vous achèteriez. Et voilà. Donc merci encore d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501